Je ne sais pas en fait si c'est moi qui ai une conception de l'orgasme qui est complètement irréaliste et qu'en fait j'en vis plein mais que je ne sais pas, ou si je m'y prends mal. Oui, j'ai déjà fait semblant d'avoir un orgasme, même plusieurs. Je me masturbe super souvent, j'ai l'impression d'être un mec vraiment réellement parce qu'il m'est arrivé de me masturber cinq fois par jour, six fois par jour. Découvrir le fait que je dois être active et que j'ai un corps qui peut ressentir des choses, c'est presque comme découvrir un droit que je ne connaissais pas, oui exactement. C'est mon droit au plaisir, c'est mon droit à presque une existence en fait, une existence sexuelle. Ça prend chaque partie du corps, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça continue, puis ça monte. L'explosion quoi. Moment même, je ne saurais rien dire. Je pars un peu. Je ne sais pas où mais il y a quelques secondes d'absence. Le temps s'arrête, suspendu. On a l'impression que ça a duré une éternité. Ça défile les limites de la chair. J'ai l'impression d'être complètement hors limite et hors temps et hors spécialité. C'est un moment suspendu dans un état de conscience supérieur. C'est une expérience très haute. C'est un des seuls moments où je me sens réellement vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada